Bonjour, je voudrais qu'on fasse ensemble cet exercice sur la plateforme de la Khan Academy. Donc on nous demande de tracer la courbe représentative de la fonction f qui a x associé 3 fois sinus de 1 tiers de x plus 4. Alors ça, on va le faire en utilisant l'outil interactif qui est ici. Et on nous dit que l'un des points mobiles est un sommet et l'autre est l'un des points immédiatement voisins dont l'ordonnée est la valeur moyenne de la fonction. Alors l'un des points mobiles est un sommet, donc ça c'est celui-ci que tu vois, on peut bouger comme ceci, le placer n'importe où sur la grille. Et puis l'autre, c'est un des points immédiatement voisins, donc celui-ci, dont l'ordonnée est la valeur moyenne de la fonction. Alors la valeur moyenne de la fonction, en fait, ça correspond à donner l'équation de l'axe de symétrie de cette fonction, tu vois, que je peux déplacer ce point-là. C'est la droite qui a pour équation ici y égale moins 2, et bien c'est l'axe de symétrie de ma fonction sinus. Alors je te laisse réfléchir un petit peu, si tu veux, de ton côté, et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi. En fait, ce que j'aime bien faire, moi, c'est déjà simplifier un petit peu et commencer par me demander ce que je devrais faire si je devais tracer la courbe représentative de la fonction sinus x. Alors, sinus 0, c'est 0, et sinus pi sur 2, c'est égal à 1. Alors ici, c'est pi, donc ici, c'est le point d'abscisse pi sur 2 et d'ordonnée 1. Donc voilà, ça, en fait, c'est la courbe représentative de la fonction sinus x. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on a ici. On a sinus 1 tiers de x multiplié par 3 plus 4. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est se demander comment est-ce qu'on pourrait, à partir de notre courbe représentative ici de la fonction sinus, tracer la courbe représentative de la fonction sinus de 1 tiers de x. Alors il y a plusieurs façons d'aborder ce problème-là. La première, c'est de se dire, bon, ici, j'ai multiplié x par 1 tiers. Donc en fait, par rapport à tout à l'heure, à la courbe qui est ici, la variable x va augmenter 3 fois moins vite. Donc si je veux atteindre la période de ma fonction, eh bien, ça sera 3 fois la période de la fonction sinus x. Alors ici, j'ai une période de 2pi, on le voit ici. Et maintenant, je dois avoir une période de 3 fois 2pi, donc 6pi. Alors comment est-ce que je peux faire ça ? Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, j'obtiens une période de 4pi. Là, j'obtiens une période de 6pi. On voit bien ici, entre ce point-là et ce point-là, on a 3pi ici, plus encore 3pi, donc 6pi. Voilà, donc a priori, là, la période est bonne. Sinon, il y a une autre manière de voir ça, c'est que la période de la fonction sinus k fois x, en général, eh bien, c'est 2pi divisé par k. Ici, ça donne 2pi divisé par 1 tiers, avec ici k égale 1 tiers. Donc 2pi divisé par 1 tiers, c'est bien 6pi. Donc là, on est bon. On a trouvé une fonction qui a la même période que notre fonction f. Et maintenant, eh bien, on va tracer la courbe représentative de 3 fois sinus 1 tiers de x. Pour ça, il suffit que je multiplie par 3 le sommet, le maximum de la fonction, si tu préfères. Donc ici, le maximum de la fonction, c'était 1, et donc maintenant, ça va être 3. Voilà, donc là, on a la courbe représentative de la fonction 3 fois sinus de 1 tiers de x. C'est pour x égale 0, elle est égale à 0, son image, c'est 0. Et elle a une période de 6pi, et son maximum, c'est 3, ce point-là, l'ordonnée de ce point-là. Alors évidemment, on n'a pas terminé, mais pratiquement, puisque ce qu'on doit faire maintenant, c'est ajouter 4. Donc ajouter 4, ça va simplement correspondre à décaler la courbe de 4 unités vers le haut. Donc ce point-là va se retrouver ici, je pars d'ici, je vais monter de 4 unités, 1, 2, 3, 4. Et puis ce point-là, je vais le monter aussi de 4 unités, alors 1, 2, 3, 4. Voilà, alors on peut vérifier encore une fois, si je prends x égale 0, j'ai 3 fois sinus de 0 plus 4, 3 fois sinus de 0, ça fait 0, plus 4, ça fait 4. Donc ici, on est bon, et c'est la valeur moyenne de notre fonction. Et puis si je prends x égale, alors cet abscisse ici, c'est 3pi sur 2. 1 tiers fois 3pi sur 2, ça fait pi sur 2. Et donc on obtient sinus de pi sur 2 fois 3 plus 4, c'est-à-dire 3 plus 4, ça fait 7. Et puis, je répète aussi ce qu'on a vu sur la période, ici, on a une fonction qui a pour période 6pi. C'est la distance de ce point-là à ce point-là. Donc là, ça devrait être bon, on va vérifier. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501